Je vais donner maintenant la parole à Mireille Lopez pour l'Analika. Mireille, vous pouvez pouvoir rester là sur le lien au public, si vous préférez, et qui va nous parler de la situation francilienne et plutôt consulée. Bonjour à tous. Je suis présidente de l'association Adonca, association de défense de l'environnement de Plessugui et ses alentours, située en Seine-et-Marne. Je parlerai aujourd'hui pour les riverains des décharges, cette minorité invisible, méprisée, qui doit subir et se taire. Aux portes de Paris, dans l'Est parisien, à 20 km d'ici, se trouve le canton martyr de Plessugui, où on a permis l'implantation de décharges au bord du plus important captage d'eau de Seine-et-Marne, qui fournit en eau potable près de 500 000 habitants. Un canton de 57 km², qui compte 6 communes, 5 décharges, et 2 carrières renvoyées par des déchets. Donc, la plus importante décharge d'ordures ménagères d'Europe, 1,1 million de tonnes autorisées par an à Plessugui, la plus importante décharge de France de déchets dangereux à Ville-Parisie, 3 décharges de déchets du BTP à Ville-Parisie, comme si cela ne suffisait pas. Le carrier Placoplatre, groupe Saint-Gobain, projet d'implanter deux carrières de gypses renvoyées par des déchets du BTP, à Ville-Vaudet et Courtrie-Vaux-Jours. À Courtrie-Vaux-Jours, l'industriel voudrait creuser cette carrière dans l'ancien site du CEA où ont été réalisés, à la fin du siècle dernier, des expérimentations nucléaires, sites inscrits dans la base basole des sites pollués. Comment en est-on arrivé là ? À cause d'une législation inadaptée, à cause de certaines collectivités sur-endettées qui, pour cacher leur mauvaise gestion, ont donné des avis favorables à l'implantation de décharges contre la signature de conventions financières avec les industriels, à cause des plans d'aménagement du territoire qui se sont construits contre l'environnement. Mais pas seulement. Le manœur de la Sénéma, c'est d'avoir des ressources importantes de gypses, sables, graviers. Les carriers ont creusé des trous pour exploiter ces ressources et on a remblayé ces trous de déchets de toutes sortes, ordures méningères, déchets industriels, dangereux, gravats de bâtiments. Mais comme les trous ne suffisaient plus, on a utilisé nos champs de brie, couverts autrefois de blé, haricots verts, petits pois, épinards, pour y déverser en particulier des déchets du bâtiment, du BTP. Car il faut savoir qu'en France, la plus grosse partie des déchets provient du BTP, 73%. Pour majorité des déchets minéraux, béton, tuiles, briques, terre. Ces décharges de déchets dits inèvres peuvent recevoir des terres et déchets pollués à l'arsenic, mercure, plomb, etc. L'État n'impose pas aux exploitants la récupération et le traitement des chutes de décharges, l'XIVIA, qui repartent vers le milieu naturel, rivières et nappes pratiques, et n'imposent aucun contrôle d'épaulement avant rejet dans les rivières. La rivière Beuvronne, qui se rejette dans la Marne, à Annette-sur-Marne, en amont proche du plus important captage d'eau de Seine-et-Marne, reçoit les jus de sept décharges de ce type. À notre connaissance, aucun contrôle des métaux lourds, ni de la radioactivité, ne sont effectués dans la partie basse de cette rivière. Combien de temps pourrons-nous encore disposer d'une ressource en eau potable ? Nous n'en savons rien. En effet, au regard du site du ministère de la Santé, les analyses de l'eau du robinet provenant de l'usine d'Anette ont fait apparaître en 2013, à de nombreuses reprises, une eau d'alimentation non conforme à la référence de qualité. Dans ce département où l'espérance de vie est la plus faible d'Île-de-France, nous demandons depuis des années des études sanitaires autour de ces décharges. Nous avons cogné à toutes les portes, État, Conseil régional, Conseil général, commune, sans résultat aucun. Pas d'études sanitaires égale pas de problème pour les élus. Ici, aucun projet de parc naturel, de protection des espaces agricoles ou forêts, d'agriculture bio, d'hôpitals, de grandes écoles. Est-il raisonnable de laisser les populations sur ce territoire exposées à des risques non maîtrisés ? Ne serait-il pas plus sage de réserver le canton de Cressouilly aux multinationales, carrières et exploitants de décharges et de déplacer les populations ou bien de réduire nos déchets, de les trier et les recycler, permettant ainsi la création de milliers d'emplois dans ce pays, dont ce pays a tant besoin. Merci.